As-salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, hiyaakum Allah wa bayyakum Généralement, barakallahu fikum, lorsque nous avons une douleur, systématiquement, on a tendance à prendre des médicaments, ce qui est tout à fait normal. Car on vit dans une société qui a plus ou moins séparé le corps de l'âme, et une société aussi dans laquelle on ne croit pas réellement à la guérison divine. Et que la maladie, elle est purement physique, qu'il n'y a pas de relation entre le corps et l'âme. Pourtant, un compagnon, Uthman ibn al-As, radiyallahu anhu, nous rapporte ce récit-là. On abdallah, Uthman ibn al-As, radiyallahu anhu, An-nahu shakayla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, wajajan. Yajidhu fi jasadi. Fakal alahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, Dha' yedaka ala ladhi ya'lamu min jasadik. Wakul, bismillahi thalatha. Wakul, sab'a marat, a'udhu. A'udhu bi'izatillahi wa quudratihi min sharr ma ajid. Wauhadir. Donc, Abu Abdullah, Uthman ibn al-As, radiyallahu anhu, Relat qu'il s'est plaint au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, D'un mal dont il souffrait. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit de faire ceci. Pose ta main sur l'endroit de ton corps qui te fait mal. Par exemple, sur mon épaule. Et dis trois fois. Tu prononces trois fois. Bismillah, bismillah, bismillah. Ensuite, répète sept fois de suite. Je me mets sous la protection de la puissance d'Allah et de son pouvoir contre le mal dont je souffre et le mal dont je crains. Ici, barakallahu fikoum, ce hadith nous prouve que ceci est une cause de guérison que tout musulman doit mettre en pratique. D'accord ? Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a prescrit. Donc, on répète. Qu'est-ce que tu dois faire ? Tu répètes trois fois au nom d'Allah, bismillah. Ça peut être sur ton épaule, sur ton cœur, peu importe l'endroit où c'est. Tu mets ta main dessus et tu répètes trois fois bismillah. Ensuite, tu répètes sept fois. Je me mets sous la protection de la puissance d'Allah et de son pouvoir contre le mal dont je souffre et je crains. Et si c'est possible de l'apprendre en arabe, c'est toujours la priorité. Donc là, c'est assez court, c'est assez simple. Si tu n'as pas la capacité en langue française, car on reste toujours dans le domaine de l'invocation, on n'a pas du quran. Et la personne, lorsqu'elle fait cela, lorsqu'elle prononce cela, doit avoir la certitude, la conviction que cette invocation lui sera bénéfique et profitable. C'est là l'importance de prononcer cette invocation. Et à partir de là, sa douleur, par la grâce d'Allah s'apaisera. Par la permission d'Allah, cette douleur-là va diminuer. Et ceci est bien plus efficace que de véritables médicaments comme les cachets, les sirops, les piqûres et ainsi de suite. Car là, tu apprends à ton corps, tout simplement, à avoir cette relation avec Allah s.w.t et de développer ce système immunitaire qu'Allah s.w.t t'a accordé. Parce que là, tu demandes la protection à qui ? Auprès de celui qui détient les cieux, les royaumes des cieux et de la terre, qui sont dans ses mains à Allah s.w.t. Et que c'est Allah s.w.t qui l'a fait descendre ce mal, et c'est lui qui t'en guérira. Quand au fait que le prophète s.w.t nous a dit de poser la main sur l'endroit d'où provient le mal, cela relève de l'enseignement et de la conduite à avoir lorsque le guérisseur pose sa main sur le malade et l'essuie avec. En revanche, il faut faire attention, il n'est pas permis à la personne qui va poser sa main ou toi-même, si tu poses ta main, d'avoir un morceau de fer ou de mettre du sel ou toute autre chose. Pensez que cette cause-là va provoquer la guérison d'Allah s.w.t. Non, le prophète s.w.t ni ses compagnons ont fait cela. Et méfiez-vous de certains guérisseurs qui sont tout simplement des charlatans, ou bien des guérisseurs qui utilisent des paroles prophétiques, qui utilisent le Qur'an et la Sunnah, mais en même temps aussi, de façon cachée, ils utilisent des djinns qui soient musulmans ou qui soient kofars. Dans ces deux cas de situation, il est interdit aux musulmans de faire appel à ce type de personnes. Parfait. En espérant que ce n'a pas laité bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yurdahum. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.